Bonjour à tous et vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le neuvième webinaire de la SFN, de la NLF et de l'ANINF. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir comme coordonnatrice de ce webinaire Stéphanie Bombois, qui est neurologue à la pitié salpêtrière et qui va vous présenter ce webinaire sur les angiopathies amyloïdes. Stéphanie, je te laisse la main. Bonsoir à tous, merci Céline. Alors, je suis très heureuse et honorée que la Société française m'ait sollicité pour coordonner ce webinaire qui est commun à la SFN, à la NLF et à la NINF sur l'angiopathie amyloïde cérébrale, qui est un sujet qui me tient à cœur. Donc ce soir, nous avons le privilège d'accueillir comme orateur deux des meilleurs spécialistes internationaux et qui sont français de cette thématique, Charlotte Cordonnier et Grégoire Bouloui, que je remercie infiniment d'avoir immédiatement accepté de participer à ce webinaire. Alors, Charlotte Cordonnier est professeure de neurologie, chef du service de neurologie vasculaire du CHU de Lille, vice-présidente de la Société française de neurologie vasculaire et éditeur associé du journal Stroke. Depuis le début de sa carrière, Charlotte Cordonnier s'intéresse aux hémorragies cérébrales et à l'angiopathie amyloïde en particulier. Elle coordonne l'accord Pitch sur les survivants d'hémorragies cérébrales spontanées et collabore à de très nombreux projets internationaux et groupe d'experts sur l'angiopathie amyloïde cérébrale. Grégoire Bouloui est praticien hospitalier de radiologie au CHU de Tours. Il est spécialiste de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle. Il est membre du bureau exécutif de la Société française de neuroradiologie et il a travaillé deux ans à Boston avec l'équipe de Steve Greenberg sur l'angiopathie amyloïde et il poursuit ses collaborations avec ce groupe. Donc ce soir, nous allons parler d'angiopathie amyloïde cérébrale. C'est une pathologie des petites artères qui a longtemps été un diagnostic plutôt neuropathologique et qui, avec le développement des séquences IRM, permet maintenant d'évoquer le diagnostic in vivo, comme va donc nous l'expliquer et le présenter notre premier orateur, le docteur Bouloui. C'est une pathologie qui a surtout intéressé les neurologues vasculaires par le prisme des AVC hémorragiques et Charlotte Cardonnier va nous en donner un aperçu. Et puis depuis beaucoup plus récemment, les médecins de consultation mémoire s'intéressent à ce sujet avec un intérêt dédoublé depuis la découverte de complications des traitements d'immunothérapie anti-amyloïdes, de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des traitements qui sont pour certains disponibles à la prescription dans le soin courant aux États-Unis et donc qui méritent notre intérêt aujourd'hui. Voilà, je vous propose de débuter et on va commencer en enchaînant les deux premières présentations de Grégoire et de Charlotte, puis ils répondront plutôt aux questions qu'ils susciteront et puis je prendrai la parole ensuite et répondrai aussi à vos questions. Voilà, je vous remercie et la parole est au docteur Bouloui. Merci beaucoup et merci pour l'invitation à ce webinaire. Je vais vous parler donc des critères diagnostiques en imagerie de l'angiopathie amyloïde cérébrale. Je ne sais pas si c'est bon pour l'écran. Si vous le voyez bien. Oui, c'est bon. Eh bien, on y va alors. Alors, l'angiopathie amyloïde cérébrale, comme je commence, j'ai le privilège de vous faire cette micro-introduction. Vous le savez, c'est une pathologie des petits vaisseaux cérébraux qui se caractérise par des dépôts anormales d'ABETA 40 dans la paroi des artérioles, des capillaires et des vénules, surtout sur le versant pial, mais également sur le versant leptoméninger. Et ces dépôts peuvent être mis en évidence en histopathologie avec différentes colorations qui permettent de voir la présence et la sévérité de ces dépôts dans l'angiopathie amyloïde cérébrale. C'est un peu le premier niveau de définition. C'est le niveau histopathologique. On a dit que c'est une maladie des petits vaisseaux. Alors, il faut savoir que les petits vaisseaux sont bien en dessous de la capacité, enfin, sont de bien plus petite taille que la capacité que l'on a en imagerie, même en imagerie invasive, de voir, de capacité de discriminer. Je vous ai représenté ici un voxel d'IRM et la taille d'un petit vaisseau. Donc, on ne peut pas voir les petits vaisseaux en imagerie. Ce qu'on peut voir, c'est des biomarqueurs d'imagerie, c'est-à-dire des marqueurs indirects de la présence de ces dépôts. Et on va voir de quelle manière les biomarqueurs peuvent nous aider dans l'angiopathie amyloïde cérébrale à faire le diagnostic in vivo. Donc, un biomarqueur, c'est une caractéristique qui survient naturellement, par laquelle une maladie particulière peut être identifiée. Et ça marche très bien dans le cadre de l'angiopathie amyloïde cérébrale. On ne voit pas la maladie, qui est vraiment un processus à l'échelle tissulaire. En revanche, cette maladie-là est responsable de lésions cérébrales, qu'on peut identifier par les biomarqueurs d'imagerie, qui eux-mêmes sont associés à une altération de la fonction, et donc déficit neurologique quand il y a une hémorragie, des clins cognitifs, fait la fragilité ou frailty de ces patients. Alors, de l'atteinte histopathologique, on arrive au biomarqueur d'imagerie, dont j'ai fait la synthèse ici. C'est un schéma dérivé d'une publication d'Andreas Charedimou. Et finalement, vous voyez, on a un peu différents niveaux de lecture. Et ce qu'on voit vraiment en imagerie, ce n'est pas la maladie, ni d'ailleurs souvent sa sévérité, mais des reflets indirects de la sévérité de cette maladie, qui peut être étudiée uniquement en histopathologie, comme ici dans un papier récent du Lancet. Au début, il y a des positions sans aucune altération de la fonction vasculaire, et puis progressivement, une perte de la vasoreactivité, puis ensuite, surtout des lésions sur le versant ischémique, et enfin, des lésions vasculaires, microvasculaires, qui sont responsables des phénomènes hémorragiques. Et donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des hémorragies cérébrales, l'aubert, des micro-saignements également superficiels, des hémorragies sous-arachnoïdiennes sulcales, enfin des sillons, de la sidérose, qui est le marqueur chronique des hémorragies sulcales. Et sur le versant ischémique, ou en tout cas sur le versant non-hémorragique, il y a des infarctus corticaux, la dilatation des espaces périvasculaires, des anomalies de la substance blanche, et un amincissement cortical qu'on a du mal à voir quand même en routine clinique, plutôt dans le cadre de protocoles de recherche. Alors, là, c'était le deuxième niveau de lecture, c'était les biomarqueurs d'imagerie. Il y a le troisième niveau de lecture, si on peut dire, c'est la définition en plus intégrative, c'est qu'est-ce que c'est finalement que l'angiopathie amyloïde cérébrale ? Et on le voit, il y a la population générale, une partie de la population générale a une déposition périvasculaire de la bêta-40 en histologie. Certains de ces patients ont des biomarqueurs d'imagerie, d'autres n'en ont pas. Certains de ces patients ont des symptômes. Certains de ces patients remplissent les critères de Boston. Et je vais peut-être aller fermer la porte. Certains de ces patients remplissent les critères de Boston. Et finalement, on voit que ce que nous donne l'imagerie, ce n'est qu'une petite fenêtre parmi les patients qui ont une angiopathie amyloïde cérébrale. Donc, parmi les biomarqueurs d'imagerie, on rentre vraiment dans le sujet. Vous voyez, on a parlé des micro-blids, des marqueurs hémorragiques, des marqueurs non-hémorragiques. La vraie nouveauté, c'est les marqueurs non-hémorragiques qui ont fait leur entrée dans les nouveaux critères de Boston. On va commencer quand même par les marqueurs hémorragiques. Donc, micro-blids cérébraux, hémorragie intracérébrale, sidérose corticale superficielle et l'hémorragie sulcale. Vous voyez que la caractéristique commune, c'est que ces biomarqueurs-là, l'immense majorité, l'hémorragie sulcale à la phase aiguë, on peut la voir en scanner, mais ce sont des marqueurs qu'on voit de manière beaucoup plus précise ou même la plupart du temps uniquement en IRM et avec cette séquence qui est le T2 étoile, qui est une séquence très sensible aux produits de dégradation du sang, notamment tous les produits de dégradation du sang. Alors, les micro-blids, j'ai fait exprès de faire des schémas pour vous montrer que c'est vraiment toujours en fait noir sur blanc puisque ce qu'on voit, c'est un artefact. Ça s'appelle un artefact de susceptibilité magnétique. C'est un artefact, le biomarqueur, c'est-à-dire le micro-blid qu'on voit en IRM, ce n'est pas du tout la lésion. La lésion en fait est beaucoup plus petite. Vous voyez ici, si on zoom, un micro-blid, ça fait à peu près 5 mm, ça fait entre 5 et 10 mm, mais ici une IRM post-mortem en bas à droite, on voit que c'est beaucoup plus petit. Et en fait, finalement, la lésion elle-même fait quelques microns et c'est beaucoup plus petit. Ce qu'on voit, c'est vraiment un artefact qui est très disproportionnellement plus volumineux que la lésion elle-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les micro-blids et on utilise cette séquence pour les voir. Donc, c'est un artefact moncron, ovoïde, en hypocynal T2 étoile qui n'est pas visible sur les autres séquences. Ça, c'est vraiment un point important et notamment parce que c'est un artefact. C'est un artefact en T2 étoile. Et sur les autres séquences, on ne le voit pas puisque c'est en deçà de la capacité de discrimination des séquences structurelles. Alors, il y a plein de diagnostics différentiels, mais le contexte souvent permet de trancher. On en reparlera. Alors, la sidérose corticale superficielle, c'est un deuxième marqueur clé. Je dirais que c'est un marqueur qui est beaucoup plus spécifique de l'angiopathie amyloïde cérébrale que les micro-saignements. Et on le voit sous la forme d'hypocyniaux linéaires qui sont en T2 étoile qui suivent la surface du cortex. C'est également invisible en T2, T1 et diffusion. Et alors, ça, c'est dans les critères de cotation. On reverra rapidement à la fin, sinon je vais dépasser. Donc, on considère, et ça, c'est un point important et un point peut-être plus difficile que comme deux foyers hémorragiques, si on voit des sillons de sidérose corticale superficielle qui sont séparés par trois ou plus sillons indemnes. Et ça, ça se reflète dans l'échelle de cotation, l'échelle de cotation qui n'est pas l'échelle de cotation précédente où c'était focale versus disséminée. Maintenant, c'est une échelle de multifocalité. Et finalement, on calcule, et c'est assez simple, un point par sillon hémorragique de sidérose corticale superficielle. Et on peut avoir un maximum de deux points par hémisphère. Donc, vous voyez ici, il y a un point puisqu'il y a un hémisphère, un site hémorragique. Ici, c'est un point du côté droit et un point du côté gauche. Le patient a donc deux points. Et vous voyez qu'avec cette échelle, on peut, si on élabore, avoir une échelle qui va finalement de 1 à 4. Mais vous voyez qu'on peut dire qu'il y a une sidérose qui représente plus que… ça peut représenter dans les nouveaux critères deux marqueurs hémorragiques s'il y a deux sites de saignement distincts. Cela exclut bien entendu les sillons de sidérose corticale superficielle qui sont au contact d'une hémorragie cérébrale. Alors, l'hémorragie intracérébrale, l'auberge, va aller très vite. Vous connaissez bien. C'est une collection liquidienne. Ça fait plus que 10 mm de diamètre. On voit un liseré hypo intense en T2 étoile. Il y a une tendance dans l'angiopathie amyloïde cérébrale à être plus postérieure. Un point majeur, c'est que tous ces marqueurs hémorragiques dans l'angiopathie amyloïde cérébrale sont strictement superficiels. C'est-à-dire qu'ils sont corticaux ou sous-arachnoïdiens pour l'hémorragie sulcale ou dans la substance blanche immédiatement sous-corticale. Donc, quelque chose qui se trouve par exemple dans le centre semi-ovale ou dans la substance blanche périventriculaire, c'est un microblide ou c'est quelque chose qui est considéré comme profond. Donc, c'est cortical ou immédiatement sous-corticale. C'est extrêmement important pour faire la différence avec d'autres maladies des petites artères, notamment sporadiques, non-amyloïdes ou hypertensibles. Ça, c'est des marqueurs qui étaient déjà présents dans les précédents critères. On va revoir la synthèse à la fin. Mais ceux qui font leur entrée, c'est les marqueurs non-hémorragiques. Donc, les marqueurs non-hémorragiques, il y a les espaces périvasculaires visibles de manière disproportionnée, on va dire, dans les centres semi-ovales. Donc, il faut voir plus que 20 espaces périvasculaires dilatés dans le centre semi-ovale d'un hémisphère. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ici, on a 20 d'un côté et 19 de l'autre. C'est validant pour ce critère. Alors, ces lésions, c'est ovoïdes, ronds ou pseudolinéaires avec un signal similaire au LCR. Et il faut pour ça avoir une imagerie en T2. C'est très difficile à côté en T1 et quasiment invisible en FLIR. Parce que c'est trop proche, le signal se fait annuler. Donc, en fait, on ne voit pas ces espaces périvasculaires. Donc, il faut du T2. Et le diagnostic différentiel, c'est les lacunes. Autour des espaces périvasculaires, il n'y a pas de l'isrède-gliose, contrairement aux lacunes. Les annonces blanches, c'est le marqueur le moins spécifique. C'est quelque chose qui est presque totalement aspécifique. Mais malgré tout, quand il y a de présente cet aspect en spot, c'est-à-dire que ce ne sont pas des lésons coalescentes. Ce ne sont pas des lésons coalescentes. Eh bien, s'il y en a plus que 10 dans les deux hémisphères, alors le patient remplit ce critère. On verra de quelle manière on assemble les critères pour faire le diagnostic in vivo. Alors, ça a commencé en 1997 avec les premiers critères de Boston. Vous connaissez, c'est deux lésions hémorragiques restreintes à régions lobaire corticales ou cortico-sous-corticales chez des patients de plus de 55 ans qui n'avaient pas d'autre cause d'hémorragie. Et des signes et une hémorragie lobaire. Il fallait qu'il y ait une hémorragie lobaire. La première mise à jour, c'était en 2010, pour inclure la sidérose corticale superficielle qui augmentait la sensibilité. Ça, c'était les critères de Boston modifiés. La deuxième mise à jour des critères de Boston, c'était qu'on pouvait appliquer les critères de Boston en l'absence d'hémorragie intracérébrale. Les critères de Boston modifiés, notamment chez les patients qui ont un déclin cognitif ou une démence. Et enfin, l'année dernière, la mise à jour 2.0, une vraie mise à jour plus importante des critères de Boston avec les critères hémorragiques et non-hémorragiques. Et voilà la synthèse. Vous voyez, finalement, c'est très simple. On a les marqueurs hémorragiques et on a les marqueurs non-hémorragiques. Alors, dans le bon contexte, donc chez un patient symptomatique de plus de 50 ans, symptomatique, ça inclut hémorragie, troubles neurologiques focales transitoires, déclin cognitif ou démence, chez qui il n'y a aucune éthiologie concurrente, alors il n'y a pas d'hémorragie profonde. Alors, s'il y a soit un marqueur hémorragique et un marqueur non-hémorragique, soit deux marqueurs hémorragiques, alors on peut faire le diagnostic d'angiopathie amyloïde cérébrale. Alors, excusez-moi, je vais juste fermer une porte. Une seconde. Je suis de retour. Comme vous le disiez, le contexte clinique et le professeur Cordonnier en reparlera ensuite, est important. Vous voyez qu'ici, on a un patient de 27 ans qui sort d'une chirurgie cardiaque avec une CEC. Il y a une éthiologie concurrente pour les micro-saignements. Le patient ne remplit pas les critères. Il faut se poser la question, est-ce que tous les micro-blits superficiels ne sont pas synonymes d'angiopathie amyloïde cérébrale ? Encore une fois, c'est un niveau de définition qui inclut des biomarqueurs et un contexte clinique. Il y a la question, et je sais que c'est en clinique une question quasi quotidienne, des hémorragies mixtes, superficielles et profondes, qui fait se poser la question, est-ce que le patient a une micro-angiopathie d'origine hypertensive et une angiopathie amyloïde cérébrale, ou uniquement, si on peut dire, une micro-angiopathie d'origine hypertensive ? Et souvent, c'est difficile de répondre à cette question, notamment quand les patients n'ont pas de marqueur spécifique d'angiopathie amyloïde cérébrale. Donc, ici, chez ce patient, c'est quasiment impossible de dire, des micro-blits profonds et superficiels, des anoméides signal de la substance blanche qui sont relativement aspécifiques. Chez ce patient, par exemple, ce serait très différent s'il avait une sidérose corticale superficielle, multifocale ou disséminée, qui est spécifique de l'angiopathie amyloïde cérébrale et qui pourrait permettre de dire qu'il y a, chez ce patient, les deux micro-angiopathies qui coexistent, puisque l'angiopathie amyloïde cérébrale ne donne pas de lésons profondes. Vous voyez que chez un patient ici, un autre patient ici qui a plus de 100 micro-blits lobaire, 24 micro-blits profonds, une hémorragie profonde et pas de sidérose corticale superficielle, c'est quasiment impossible de se prononcer sur la coexistence d'une angiopathie amyloïde cérébrale avec la micro-angiopathie hypertensive que présente le patient. Un dernier petit point, c'est le cervelet. C'est une question souvent qui est posée. Le cervelet, finalement, il y a les mêmes types de régions qu'en sustentoriel. Il y a des hémorragies superficielles et les hémorragies profondes. Et le docteur Passy avait montré la différence. Les patients, alors, dans cette étude, il n'y a pas de preuves histologiques, mais malgré tout, les patients avaient des profils de risque qui faisaient penser que les patients avec une hémorragie superficielle ou vermienne versus les hémorragies de la substance blanche ou pédonculaire du cervelet. Donc, superficielle vermienne, ça mime les hémorragies lobaires et pédonculaire et substance blanche profonde, ça mime les hémorragies profondes. Donc, finalement, ça n'est pas exclu des critères de Boston 2.0 s'il y a une hémorragie du cervelet superficielle. Vous voyez ici, par exemple, un patient qui a une petite hémorragie hémisphérique cérébraleuse gauche de la sidérose corticale superficielle. Ici, en plus, il y a trois foyers hémorragiques. C'est un patient qui remplit, bien entendu, les critères. Voilà, un point rapide sur le scanner, c'est les critères d'Edimbourg. Donc, c'est les critères qui sont plus difficiles à… On pourra peut-être en discuter avec le professeur Cordenier, mais qui sont plus difficiles à mettre en application en routine puisqu'il faut un scanner et un profil APOE. Donc, il faut quelque chose de très simple et quelque chose de très compliqué. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients qui ont une hémorragie lobaire, il y a des signes qui sont plus spécifiques d'angiopathie amyloïde cérébrale. Ce sont les projections sous-corticales qui ressemblent à des doigts de gant et une extension sous-arachnoïdienne. Donc, on voit des sillons qui sont atteints par deux. Il y a une extension sous-arachnoïdienne. Ces deux marqueurs, chez les patients qui ont une hémorragie lobaire, typiquement chez qui on ne peut pas faire d'IRM, sont plus spécifiques de l'angiopathie amyloïde cérébrale. Voilà, donc discussion. L'imagerie, encore une fois, ce n'est pas une confirmation histologique. Il faut savoir que la visibilité des biomarqueurs varie avec l'IRM, donc la puissance du champ et les séquences utilisées. Alors, c'est un peu un paradoxe, puisque la plupart des études ont été faites à bas champ avec des séquences pas très avancées. Donc, finalement, on aurait tendance à dire, il faut faire des IRM à haut champ avec des séquences très poussées. Mais on connaît moins le rendement diagnostique des critères dans ce contexte-là. Malgré tout, on peut quand même dépister plus de patients. On l'a dit, il y a trois niveaux opérationnels, l'histologie, l'imagerie, la clinique. Il y a, on le sait maintenant, des endophénotypes, des patients qui ont une tendance à être des sidéroseurs ou des micro-bleeders ou des macro-bleeders qui n'ont pas le même profil de risque hémorragique. Et typiquement, le plus haut profil de risque hémorragique, c'est des patients qui ont une sidérose corticale superficielle multifocale. C'est des patients qui sont à très haut risque de saignement et ça a des implications pour la prise en charge thérapeutique. Voilà, donc les critères de Boston 2.0, c'était une mise à jour nécessaire et qui a cette double valence pour la clinique, mais aussi pour la caractérisation des patients en recherche. Et encore une fois, un élément clé, c'est le contexte clinique et l'absence de cause concurrente. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Grégoire. Donc, on enchaîne avec la présentation du professeur Cordonnier. Et là, pour l'instant, vous voyez quelque chose? Oui. Mais ce n'est pas le bon écran, c'est ça? On est encore en mode présentateur. Oui, c'est parce que tout à l'heure, quand je faisais ça, voilà, écran, et je vais vous mettre mon autre écran, écran 2. Et là, c'est bon, c'est ça? On est encore en mode présentateur. Ah non? Là, moi, c'est bon, ce que je vois. Parfait. Alors, moi, je vais donc essayer de récupérer, voilà, je vais vous parler un petit peu de la mise en forme un peu clinique de tous les éléments que vient de vous décrire le docteur Bouloui. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier concernant cette présentation. Il est vrai qu'on a assez peu d'études de thérapeutique concernant l'angiopathie amyloïde cérébrale. Alors, on va discuter de cette patiente qui arrive aux urgences parce qu'en descendant les escaliers apparaît brutale, enfin apparaît rapidement progressivement et de manière ascendante, des troubles sensitifs. Alors, elle décrit à la fois une hypoesthésie, mais à la fois des dysesthésies, donc des signes négatifs et des signes positifs du membre supérieur gauche, puis du membre inférieur gauche. Et elle décrit bien la topographie descendante dans le membre inférieur gauche. Ça s'installe en 2 à 3 minutes et ça régresse progressivement sur 10 à 15 minutes. Il n'y a pas de céphalée associée. Elle se présente aux urgences 4 heures après cet épisode. Elle a un examen clinique neurologique qui est strictement normal. À l'interrogatoire, elle est migrénause depuis une quinzaine d'années, migrénause avec aura visuel et elle n'a pas de facteur de risque vasculaire, pas de traitement au domicile. Donc déjà sur l'analyse un petit peu sémiologique, on a un déficit neurologique qui est focale. Il concerne un hémicorps. Il est d'apparition rapidement progressif, donc il n'est pas extrêmement brutal. Il a des signes négatifs, c'est-à-dire un trouble sensitif, l'hypoesthésie, mais il a des signes aussi positifs avec l'impression de dysesthésie, puis surtout cette impression de mobilité du déficit. Cette pathologie, ce signe un peu migrant. Donc évidemment, les trois choses qui vont nous venir en tête, je pense que la première qui nous vient en tête, c'est la migraine du fait des signes un peu positifs et du déficit migrant. Sauf qu'elle n'a jamais fait de migraine sensitive et elle n'a pas du tout mal à la tête. Ça pourrait être une crise, mais dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'aller voir son parenchyme cérébrale parce que c'est le premier épisode. Et ça pourrait être un accident ischémique transitoire, mais je trouve quand même qu'il y a un petit peu trop de signes positifs et une régression assez progressive pour aller dans ce diagnostic. Quoi qu'il en soit, cette patiente, elle a besoin d'une imagerie cérébrale. Il se trouve qu'on travaille sur de l'IRM en première intention et on va voir que le scanner pourrait nous jouer des tours dans ces situations. Donc là, on fait une IRM et sur cette IRM, on voit un hypersignal en séquence flair dans le sillon qui correspond à ces hémorragies sulcales ou focales sous-arachnoïdiennes que nous a décrit le docteur Bouloui dans les éléments hémorragiques possibles dans une angiopathie amyloïde cérébrale. Mais enfin, ça pourrait être plein d'autres choses. Si on ne regarde que ça comme séquence, évidemment, ça peut être d'autres éléments, un syndrome de vasoconstriction, ça peut être une thrombose vénose cérébrale. Il se trouve que l'IRM, le charme de l'IRM, et ça c'est une IRM qui a été faite quelques temps après l'épisode aigu, mais l'IRM nous donne plein d'autres informations et on voit chez cette patiente des anomalies ponctiformes de la substance blanche, ces éléments de sidérose qu'on voit aussi un petit peu à d'autres endroits de manière disséminée et puis des micro-hémorragies cortico-sous-corticales, purement cortico-sous-corticales, sans aucun élément dans les structures profondes. Donc, ici, on a les critères de Boston radiologiques, mais qu'en est-il de cette manière d'entrer finalement dans le diagnostic ? Et c'est ces fameux déficits neurologiques transitoires focaux, qui ont souvent été appelés aussi amyloïdes spells, on appelle ça TFNI en anglais. Bien sûr, on va les prendre en compte lorsqu'ils sont associés à des critères positifs d'angiopathie amyloïde cérébrale. Et dans ce cas-là, c'est à peu près 14% des patients qui rentrent sur un diagnostic d'angiopathie amyloïde cérébrale avec un TFNI dans la cohorte de Boston. 50% des patients ont des signes positifs, 50% des patients ont des signes négatifs. Moi, j'avoue que je suis souvent très marquée par la positivité. Alors, moi, ce que je vais appeler aussi comme positivité, ce n'est pas seulement soit de la dysesthésie versus un déficit moteur, c'est aussi le phénomène mobile. On va revoir sur la physiopathe, ça ressemble beaucoup à l'aura migraineuse. Dans un peu moins d'un patient sur deux, ça dure moins de six minutes. Donc, on est vraiment sur des déficits qui sont très courts. Et l'imagerie, on va retrouver toutes sortes de lésions hémorragiques qui peuvent expliquer la clinique, que ce soit une hémorragie focale aiguë, qu'on va voir parfois sur le scanner, mais surtout en IRM lorsqu'elle se chronicise sous forme de sidérose. Et parfois, on a aussi des tout petits hyper-signaux en diffusion cortico, parce que vous savez que dans cette maladie, on peut avoir à la fois un versant hémorragique, mais aussi un versant occlusif, comme l'a montré le docteur Bouloui, mais également sur garde en anapate, ce qui est corrélé aussi à des micro-hémorragies, mais aussi des micro-infarctus cortico. Alors, c'est quoi ce phénomène ? D'un point de vue physiopathologique, on pense vraiment que finalement, l'angiopathie amyloïde cérébrale, en particulier au début de la maladie, on est sans doute sur une maladie de la clairance de l'amyloïde et une altération de la pulsatilité des petits vaisseaux. Et on est sur une physiopathologie et d'ailleurs une clinique qui est très similaire à celle de Laura dans la migraine et donc un phénomène de dépression corticale envahissante. Ça correspond un petit peu à ce qu'on voyait chez notre patiente. Alors, la prise en charge chez cette patiente, dont on pourra discuter après ensemble, mais antiépileptique, oui ou non ? Alors, c'est vrai qu'elle est très gênée par cet épisode, elle a eu très peur. C'est un épisode qui s'est reproduit dans les jours qui ont suivi et même si le mécanisme n'est pas formellement établi, moi j'avoue que j'utilise assez facilement les antiépileptiques, plutôt en fonction de l'âge, le levétiracétam ou la lamotrigine. On peut aussi envisager des médicaments qui sont utilisés comme traitement de fond de la migraine, comme le topiramate, mais j'avoue que je ne l'utilise pas. Et puis surtout, si on revient sur l'IRM de cette patiente, on va lui expliquer ce qu'est cette maladie. Et puis, on va essayer de lui proposer des stratégies de prévention, parce que là, on est à un stade où on a un élément focal, non déficitaire, des micro-hémorragies, mais ce dont on craint le plus, c'est la macro-hémorragie, l'Aubert, avec un risque de dépendance, voire de mortalité. Donc, on va discuter avec elle de la prévention du risque hémorragique. La première chose, pour moi, c'est de maîtriser les chiffres tensionnels pour ne pas ajouter un facteur surajouté à la pathologie amyloïde, cérébrale, vasculaire. C'est de limiter la consommation d'alcool, en particulier la consommation d'alcool, on va dire faible, mais quotidienne. Pour les patients les plus jeunes, contre-indication des drogues festives, et puis bien sûr, valoriser l'activité physique régulière. Et puis, j'allais dire, il y a deux questions, bouteilles à l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on fait des statines ? Puisqu'on a des données très contradictoires dans la littérature sur l'influence de la statine sur le risque hémorragique, en particulier dans l'angiopathie amyloïde cérébrale. Je ne sais pas ce qu'on en fait. En tout cas, moi, je l'arrête lorsqu'elle est en prévention primaire. Je vérifie bien la pertinence de l'indication, par exemple, post-infarctus du myocarde, coronaropathie avérée. Et dans ce cas-là, je la maintiens. Mais par exemple, antécédent d'infarctus cérébrale non athéromateux, sur de l'AFA, par exemple, je ne maintiendrai pas la statine. Et puis surtout, que faire des antithrombotiques chez des patients qui sont la plupart du temps âgés, qui vont avoir des comorbidités au cours du temps, qui vont s'accumuler ? Alors, c'est toujours une question de bénéfices et de risques. Bien entendu, en ce qui concerne les anti-agrégants plaquettaires, pas d'indication d'anti-agrégants plaquettaires en prévention primaire. Et c'est là le problème sur un déficit transitoire neurologique focal, TFNI, qui va juste être exploré en scanner, et qui va en fait avoir dépassé, quelques jours après l'épisode, où on ne verra plus cette toute petite hémorragie sulcale. Et donc, on va lui mettre de l'aspirine, parce qu'on va considérer que c'est un infarctus cérébral. Et quand on fait l'IRM, on voit qu'en réalité, il y a un haut risque hémorragique si on met des anti-agrégants plaquettaires. En revanche, en prévention secondaire, infarctus du myocarde, infarctus cérébral avéré, non cardio-embolique, eh bien, on va évaluer cette balance bénéfice-risque. Et clairement, pour le cœur, le bénéfice sera à maintenir un anti-agrégant plaquettaires. Et puis, le cas très complexe, que j'aborde juste pour vous donner des pistes de réflexion, parce qu'on pourrait en parler des heures, c'est le cas de la fibrillation atriale. Alors, la première chose que je fais d'abord, ça va être d'évaluer le risque embolique, grâce au score CHADS de VASC. Mais, tout de suite, je vous dis, je ne vais pas du tout utiliser le score de risque hémorragique, comme les scores ASBLED ou autres, parce que, de toute façon, je sais que mon patient, il est à haut risque hémorragique, il a une angiopathie amyloïde. Alors, je vais sans doute prendre en compte certains marqueurs, et ce n'est pas du tout evidence-based, mais le docteur Bouloui signalait, et c'est aussi mon impression clinique, que je vais être très prudente lorsqu'il existe de la sidérose. Je serais beaucoup moins inquiète sur une forme où il y a uniquement des micro-hémorragies. Les données de la littérature que l'on a pour discuter, c'est plutôt chez les patients qui ont déjà fait une hémorragie lobaire. Alors, chez ceux-là, d'abord, il faut se remettre en tête que le bénéfice de l'anticoagulation quand on a une fibrillation atriale, il est indiscutable. Mettre des anticoagulants, ça va éviter des infarctus cérébraux. Ça, c'est indiscutable et c'est fort comme bénéfice. Est-ce qu'on contrebalance ce fort bénéfice de réduction du risque ischémique en augmentant de manière très significative le risque hémorragique ? On a quelques données dans la littérature, et là, c'est des données à partir de la base américaine de Boston et des données du registre allemand. Et lorsque les cliniciens étaient suffisamment à l'aise pour mettre des anticoagulants chez quelqu'un qui a un diagnostic d'angiopathie amyloïde possible ou d'angiopathie amyloïde probable, les patients chez qui on remettait des anticoagulants avaient une mortalité moins importante et avaient plus souvent un meilleur pronostic fonctionnel. Mais attention, ça, ça n'est pas randomisé, mais c'est observationnel, et donc il devait y avoir des paramètres pris en compte de manière consciente ou inconsciente par le clinicien pour se dire, OK, je me sens suffisamment à l'aise pour mettre des anticoagulants. Alors, on a quelques données randomisées, et là, dans quelques semaines, sortira dans le Lancet Neurology l'analyse à partir des données individuelles de notre consortium Co-Crocht, où là, ce sont les premières données donc de l'étude britannique Sostart, de l'étude néerlandaise Apache et de l'étude américaine NASPAF et Eldercare, où là, on a randomisé des patients qui avaient déjà fait une hémorragie cérébrale, l'aubère ou profonde, qui avaient une fibrillation atriale, et, eh bien, pour le moment, on montre que quand on met des anticoagulants, on diminue le risque d'événements ischémiques et la mort vasculaire de manière générale, de manière significative, mais la safety quant à l'augmentation du risque hémorragique, pour le moment, le hasard ratio croise le 1, et on ne peut pas encore savoir avec certitude cette balance bénéfice-risque. Donc, il y a des études en cours, et il y a notamment une étude en cours en France. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé pour participer. Et donc, on randomise, nous aussi, anticoagulants versus spas d'anticoagulants, mais on a un troisième bras, qui est l'option fermeture de l'auricule, parce qu'évidemment, chez un patient qui a haut risque vasculaire hémorragique, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de la fermeture de l'auricule. Gardez en tête que, même si on nous dit que c'est super, c'est safe et ça marche bien, ça a été uniquement validé chez des patients qui n'avaient jamais eu d'hémorragie cérébrale. La seule étude randomisée, qui était une étude de non-infériorité, comparée à la fermeture versus les anticoagulants, et les patients avec une hémorragie cérébrale n'étaient pas randomisés dans ces études. Voilà pourquoi nous travaillons dans le collectif international et qu'on amène notre pierre avec ce PHRC français. Bon, mais si je vous dis qu'en réalité, cette patiente, elle a 39 ans, et c'est son vrai âge. Elle a 39 ans et elle arrive avec cette IRM. Et là, je veux juste vous dire deux mots sur la démarche diagnostique. Alors, bien évidemment, dans cette démarche diagnostique, la première chose à faire, c'est, est-ce qu'on est dans l'early onset, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le critère 50 ans ? Et est-ce qu'il y a une source génétique potentiellement ? Donc, il y a plein de formes génétiques à évaluer. Bien entendu, là, on avait fait un arbre généalogique. Il n'y avait aucun cas dans la famille. Elle a d'ailleurs une soeur homozygote, jumelle homozygote, qui n'a aucune caractéristique d'angiopathie amyloïde cérébrale. Donc, on n'a pas trouvé de mutation génétique. Et donc, on se retrouve dans cette colonne. Les formes iatrogènes dont je vais vous parler dans un instant, les formes inflammatoires, qui sont beaucoup plus d'hémateuses qu'hémorragiques. Donc là, ça ne rentre pas dans le phénotype ni radiologique ni clinique. Et puis, dans le cadre des immunothérapies anti-amyloïdes, le docteur Bombois va vous en dire quelques mots. Alors, finalement, quand on interroge cette patiente, eh bien, en 1983, à l'âge de deux ans, elle a reçu un traitement par embolisation d'une malformation vasculaire cutanée de la joue. Donc, c'est sur son axe carotidien externe. Mais à l'époque, pour traiter ces malformations vasculaires, on utilisait des petits patchs de durmères d'origine cadavérique qu'on découpait, on faisait des petites boules et on les injectait. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est toute cette période, notamment avec l'hormone de croissance, où lorsqu'on utilisait des produits d'origine humaine, il y a eu la problématique du cross-field. Et on sait maintenant, il y a des données qui datent déjà de plusieurs années, à la fois cliniques, mais aussi observationnelles, qu'il y a des cas où on suspecte une transmission de l'angiopathie amyloïde cérébrale par contamination de ces produits d'origine humaine. Donc, elle avait un profil à peau Epsilon 2, Epsilon 3. On a quand même fait un dosage dans le LCR à bêta 40, 42 avec une baisse de la bêta 42. Je n'ai pas fait de PET amyloïde parce que vous connaissez la difficulté d'accès en dehors de la recherche clinique en France. Dans la littérature, les cas fleurissent. Il y a déjà quelques équipes françaises qui ont publié sur ce sujet. En général, les patients ont en moyenne entre 30 et 40 ans quand ils ont leurs premiers symptômes. Ils ont un laps de temps entre la contamination et les symptômes d'une trentaine d'années. Donc, on arrive, enfin, vous savez, ces produits d'origine humaine ont été utilisés dans les années 70 jusqu'à, pour les patchs de durmer cadavériques, les années 90. Donc, souvent, ils ont des profils à peau Epsilon 3, Epsilon 2. Et plus souvent des hommes, mais c'est peut-être parce qu'il y a un biais de neurochirurgie et que les jeunes hommes ont peut-être plus souvent des traumas crâniens. En tout cas, ça reste à élucider, mais il faut garder en tête que chez un sujet jeune, en dehors de les formes génétiques, il faut penser à la forme iatrogène en interrogeant spécifiquement les patients sur cet antécédent. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole peut-être à des questions et puis ensuite au docteur Bonbois. Pour conclure, sur les troubles neurologiques focaux transitoires, attention au scan cérébral qui peut être faussement rassurant parce qu'on cherche des paramètres qui sont visibles uniquement en IRM. Les antiépileptiques peuvent aider, même si on n'est pas certain du mécanisme. La gestion des antithrombotiques, quand on a une angiopathie amyloïde, c'est clairement pas en prévention primaire, qu'ensuite c'est vraiment individuel en balance bénéfice-risque. Et dans le cadre de l'AFA, en tout cas pour ceux qui ont fait une hémorragie intra-parenchymateuse, participer à l'œuvre collective et randomisée dans le PHRC. Et puis, garder en tête que l'angiopathie amyloïde cérébrale du sujet jeune, en dehors de la génétique, il peut y avoir ces histoires de contamination qui nous restent à élucider. La forme clinique restera la même que l'angiopathie amyloïde de forme sporadique. Et nous proposons de mettre en place un registre national dans le cadre du réseau de recherche StrokeLink et vous pouvez envoyer vos cas à Laetitia Boidin qui est notre chef de projet et on a un groupe de travail sur cette thématique. En tout cas, voilà quelques lectures sur ces sujets très récentes. Et puis, si vous êtes intéressé, comme je le pense ce soir, par l'angiopathie amyloïde cérébrale, n'hésitez pas à aller sur le site de la Société internationale où on a des petites choses pour les patients, alors c'est en anglais, pour les neuroscientistes et pour les cliniciens. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Charlotte. Donc, on va peut-être voir s'il y a quelques questions. Céline, je te laisse la parole. Alors, c'est vrai que là, je crois qu'on était tous bouche bée parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Alors, vous êtes quand même près de 200 à être présents et que d'habitude, on a beaucoup de questions. Mais là, je crois que c'était tellement passionnant et visuel que les questions ont peut-être arrivées. On a une première question. En quoi les antiépileptiques peuvent aider ? Je pense que ça veut dire sur quel phénomène peut-être ? Sur le phénomène de déficit transitoire neurologique chez les patients qui ont des phénomènes pour lesquels on hésite sur l'aura ou sur la crise. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je l'ai prescrit. C'est vraiment des patients qui ont des troubles transitoires, sensitifs, souvent migrants, qui peuvent être des crises ou des auras. Je ne sais pas. Quand on fait l'imagerie de manière, en termes de localisation, on a souvent de la sidérose à cet endroit-là. Donc, sur un phénomène chronique et une irritation qui va persister. On n'est pas sur un phénomène aigu. Et donc, ça peut diminuer la fréquence des épisodes. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, on va passer la main à notre coordonnatrice, Stéphanie Bonbois, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière au sein des maladies cognitives et comportementales et qui va nous parler de l'expression cognitive et des copathologies avec la maladie d'Alzheimer. Merci, Céline. Non, donc, voilà. Alors, je vais voir pour enlever le petit… Excusez-moi, je ne sais pas comment enlever le… Nous, on voit tout très bien. Oui, parce qu'en fait, j'ai le petit… à la fois tchat et tout ça, que je n'arrive pas à retirer et qui est du coup sur mon… Tu peux le faire glisser. Ah, vers le bas du coup. Tu peux le faire glisser. Il bouge. Merci. Mais voilà, merci beaucoup. Ça, c'est du travail d'équipe. On a travaillé 20 ans ensemble. Donc, on peut le dire maintenant. Merci, merci, Charlotte. Donc, vous avez pu voir du coup mes liens d'intérêt. Je participe à énormément de décès thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer et on va voir quelques-uns de ces traitements par la suite dans le topo. Alors, voilà. Donc, l'intérêt de porter sur l'impact de l'angiopathie amyloïde sur la cognition est relativement récente. D'une part parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas forcément pendant très longtemps accès à l'imagerie et puis, ensuite, pas forcément reconnu ces associations entre angiopathie amyloïde et cognition. Donc, c'est les études autopsiques essentiellement qui ont montré qu'il y avait un lien entre l'angiopathie amyloïde cérébrale et les troubles cognitifs avec une contribution qui était indépendante, même s'il existait des lésions d'Alzheimer ou de maladies à cordolibus. Les phénotypes cliniques cognitifs, le trouble cognitif léger jusqu'au syndrome démentiel a été reconnu uniquement dans les critères diagnostiques V2.0 de Boston, dont vous a parlé le docteur Bouloui précédemment. Ce qui est plus connu, c'est quand même l'association entre angiopathie amyloïde, cérébrale et maladie d'Alzheimer. Il y a une étude assez récente, une méta-analyse qui reprend les données à la fois neuropathologiques et in vivo avec les marqueurs d'imagerie qui montrent que l'angiopathie amyloïde cérébrale en neuropathologie modérée à sévère, donc les lésions qui peuvent commencer à donner des symptômes cliniques, sont retrouvées dans un peu moins de 50% des patients qui ont également des lésions, enfin des cerveaux plutôt, qui ont aussi des lésions pathologiques de maladie d'Alzheimer. Et l'angiopathie amyloïde sévère dans à peu près un quart des cas. En revanche, quand on utilise les critères de Boston modifiés, donc la version 1.5, où on ne prenait pas en compte les marqueurs non-hémorragiques, vous voyez que la fréquence est plus basse, donc on sous-estime probablement cette association. Alors, récemment, on a eu des données intéressantes qui viennent toujours de la neuropathologie pour montrer en fait que l'angiopathie amyloïde cérébrale interagit avec les plaques amyloïdes parenchymateuses de la maladie d'Alzheimer, et ce qui favorise le déclin cognitif et donc qui le majeure d'une façon synergique, notamment via les protéines taux. Alors, voilà, donc plus récemment, les liens entre angiopathie amyloïde cérébrale et maladie d'Alzheimer ont été vraiment mis au devant de la scène, car l'angiopathie amyloïde est probablement un facteur de risque des complications des anticorps monoclonaux dirigés contre les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer, comme je vais vous le montrer dans les cas cliniques qui suivent. Alors, celui-ci, c'est d'abord un patient, un cas clinique qui va illustrer quel type de trouble cognitif est associé à l'angiopathie amyloïde cérébrale. C'est un peu la description typique des patients qui viennent en consultation mémoire et qui peuvent avoir des troubles cognitifs en lien avec une angiopathie amyloïde. Donc, je vous rapporte le cas d'une femme de 72 ans qui a comme antécédent une dépression, une dysthyroïdie, qui est traitée par Vanlafaxine 75 mg et le Votirox. Alors, elle se plaint depuis trois ans d'un ralentissement cognitif. Elle met plus de temps pour trouver les mots et pour s'exprimer. Elle a des difficultés pour mener ses activités à leur terme parce qu'elle a tendance à s'éparpiller. Elle commence une activité, elle s'en va finir, elle en commence une autre. Et elle peut parfois avoir des difficultés pour initier des nouvelles activités dans le quotidien. Elle cherche beaucoup ses affaires, se demande ce qu'elle vient faire ou chercher dans une pièce. Elle oublie certaines informations, mais qui reviennent à distance et généralement avec un indice. Son autonomie est complètement préservée. Alors, on lui propose une évaluation neuropsychologique et son MMS est à 25 sur 30. Et on observe qu'elle a un syndrome dysexécutivo-attentionnel qui est associé également avec un trouble de récupération en mémoire épisodique verbale. Le stockage n'est pas du tout altéré et elle consolide l'information. Donc, ce n'est pas un profil comme on peut le voir, notamment dans la maladie d'Alzheimer. L'évaluation psychocomportementale montre qu'il y a une petite apathie, comme on a dit, elle a mal à se mettre en route pour des nouvelles activités. Elle a un syndrome anxieux, mais pas d'élément dépressif, souvent la vaccine. Donc, on lui propose de faire une imagerie cérébrale. Et vous voyez qu'il y a une petite atrophie, moins à 72 ans. Mais vous voyez, ces hippocampes ne sont pas particulièrement atrophiées par rapport au reste du cortex. Et là encore, sur les coupes sagittales, on ne voit pas d'atrophie élective d'une région en particulier. Alors, sur les séquences FLAIR, on voit qu'il y a des petites lésions, des petits hypersignaux de substances blanches. Ils ne sont pas très nombreux. Ils prédominent peut-être en postérieur. Et sur les séquences de susceptibilité, on peut voir qu'elles présentent de rares micro-hémorragies, micro-glitz, et en revanche, une sidérose superficielle. Elle répond donc aux critères d'angiopathie amyloïde cérébrale. Donc, c'est une patiente qui a un trouble cognitif mineur, plutôt d'allure désexécutive ou attentionnelle, probablement avec une étiologie multifactorielle, avec l'angiopathie amyloïde cérébrale, mais elle a aussi un trouble émotionnel, des troubles anxieux, qui peuvent participer à ce tableau. Donc, l'idée, c'est bien sûr de traiter le trouble anxieux, ce qu'on peut améliorer, faire de la prévention vasculaire, être sûr qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle, de syndrome d'abstinie du sommeil, de diabète. On va lui proposer et lui expliquer ce que c'est que cette maladie et faire la prévention de l'hémorragie cérébrale dont vous a parlé le professeur Cordonnier précédemment. On peut lui proposer de faire un petit peu d'orthophonie aussi. Donc, c'est un cas vraiment assez classique qui est fréquent en consultation mémoire. Vous voyez que finalement, vous ne voyez pas, mais il y a assez peu de descriptions des profils cognitifs des patients qui ont une angiopathie amyloïde cérébrale et dans la littérature, très peu d'études qui se sont intéressées aux sujets qui ont une angiopathie amyloïde cérébrale, mais sans hémorragie lomère. Alors, il y a l'équipe du Queen Square de Londres qui s'est intéressée à la fois aux sujets qui ont une angiopathie amyloïde cérébrale sans hémorragie lobaire macro-hémorragique et ceux qui ont une macro-hémorragie. Donc ici, vous voyez les fonctions cognitives qui ont été testées. Plus on va vers le centre, moins il y a le sujet qui ont de déficit. Donc, vous voyez que globalement, les deux populations, qu'on ait finalement une macro-hémorragie ou pas, quand on a une angiopathie amyloïde, on a un peu le même profit cognitif, c'est-à-dire un déficit cognitif global, mais surtout un déficit au niveau des fonctions exécutives, également en vitesse de traitement de l'information qui est associée à l'attention. Les fluences verbales qui peuvent être également altérées et qui sont dépendantes de ce qui est le fonctionnement attentionnel potentiellement. En revanche, ce qui peut séparer ces deux formes, c'est la dépression qui semble plus fréquente chez les sujets qui ont une hémorragie. Alors, il y a aussi l'équipe de Toulouse qui s'intéresse beaucoup à l'angiopathie amyloïde cérébrale et notamment l'impact sur la cognition et qui a regardé des sujets qui ont des hémorragies cérébrales, soit profondes en bleu, soit l'aubert en vert, et ils les ont comparées à des sujets qui ont un trouble cognitif léger lié à une maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, les sujets qui ont les hémorragies, qu'elles soient profondes ou l'aubert, globalement, ont le même type de difficulté. Par rapport aux sujets qui ont un trouble cognitif léger, c'est essentiellement en mémoire et notamment en rappel indicé, que l'on arrive à avoir un profil différent de ces sujets. Les patients qui ont les hémorragies et notamment l'angiopathie amyloïde sont surtout déficitaires sur les fonctions exécutives et attentionnelles, comme on en a déjà discuté ensemble. Alors, je vous propose un deuxième cas qui est une autre expression de la maladie, alors sur une expression plutôt confusogène. Donc, c'est un homme de 57 ans qui est 4 supérieurs en activité, qui a pour antécédent un diabète, une hypertension intérielle, un asthme, et qui est amené aux urgences parce que depuis quelques jours, il a des céphalées, alors qu'il n'est absolument pas céphalagique, et il est extrêmement confus, il tient des propos inadaptés, il alterne des épisodes d'agitation et d'apathie. Donc, rapidement, on conduit à réaliser une imagerie cérébrale qui met en évidence sur les séquences FLIR un hypersignal à la fois temporal en FLIR qui prend un petit peu le gadolinium et qui est également en hypersignal diffusion, donc qui pourrait faire évoquer plutôt une lésion œdémateuse. On peut voir ici encore au niveau frontal une lésion en hypersignal qui vient vraiment de substances blanches, qui vient vraiment lécher le cortex, et sur les séquences appropriées, on peut voir quelques micro-saignements. Alors, devant ce tableau aigu, on est amené également à faire une ponction lombaire qui retrouve 17 éléments, notamment, très majoritairement, lymphocytaires, avec une petite hyperprotéino-rachie. La virologie est négative. Il n'y a pas d'argument pour un lymphome. Il n'y a pas de bande oligoclonale. C'est un patient qui a eu des dosages du peptide ABETA42 dans le LCR qui est abaissé. Le ratio ABETA40 sur 42 est également anormal, témoin d'une amyloïdopathie, mais c'est aussi quelqu'un qui a des protéines taux et phosphotaux qui sont largement élevées dans le liquide cérébro-spinal qui peut être le témoin d'une tauxopathie. Je vous rappelle, l'âge, 57 ans, pas d'antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer. C'est un sujet qui a un bilan auto-immun et infectiologique négatif. Une tête-corps entier sans anomalies qui a une angioté-SA et du polygone de Wyss sans anomalies. On a évoqué des hypothèses diagnostiques infectieuses, vascularites et angiopathies amyloïdes inflammatoires. Devant ces hypothèses diagnostiques et puis l'évolution assez défavorable de son tableau, c'est quelqu'un qui a eu une biopsie cérébrale qui a montré un marquage dans la paroi des vaisseaux, un marquage amyloïde de la paroi des vaisseaux et dans le parenchyme, la présence de plaques amyloïdes et de dégénérescence neurofibrillaire. Le diagnostic anapath pour ce patient, c'est une angiopathie amyloïde avec vascularite granulomatose. Donc oui, il y a des lésions, des cellules inflammatoires associées à des plaques séniles et quelques dégénérescences neurofibrinaires. Donc, devant ce tableau d'angiopathie amyloïde inflammatoire, on a décidé de traiter le patient avec des boluses de solumédrol pendant cinq jours avec un relais par corticothérapie PEROS avec une décroissance extrêmement progressive. Au bout d'un an, l'évolution a été extrêmement favorable puisque le bilan neuropsychologique qui a été réalisé ne montrait pas d'anomalies significatives, notamment en mémoire. Donc, juste pour rappeler qu'il existe quelques critères diagnostiques pour l'angiopathie amyloïde inflammatoire qui ont une forte spécificité. Donc, c'est vraiment le type de patient comme je viens de vous le présenter. Donc, à la fois, les critères s'appuient sur des critères cliniques d'imagerie et puis l'absence d'autres causes. Alors, on peut être aidé également avec le LCR qui peut montrer une hyperprotéinorachie, une lymphocytose comme notre patient. Il peut y avoir des bandes oligoclonales qu'il n'avait pas et on peut doser, dans le cadre de la recherche, des anticorps anti-bêta-amyloïdes. Donc, c'est des patients chez qui il faut très rapidement mettre des immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Enfin, généralement, on commence plutôt par des corticoïdes. Si c'est réfractaire ou s'il y a une récidive, parce que c'est des patients qui peuvent récidiver, on va plutôt proposer des immunosuppresseurs. Et donc, effectivement, quand on met… Alors, c'est… L'enjeu pati-amyloïde cérébrale inflammatoire, elle peut avoir une évolution spontanément favorable. Et il est probable, d'ailleurs, qu'on a quelques cas, rares cas, de patients qui ne sont pas symptomatiques et qui présentent, d'un point de vue radiologique, en tout cas, et de LCR, des critères qui pourraient faire évoquer une angiopathie amyloïde inflammatoire. En tout cas, c'est des sujets qui, quand on les traite, ont une rémission qui est plus importante et surtout qui ont un taux de récidive moins important. Alors, on va passer au cas clinique numéro 3 qui fait un petit peu le lien avec ce cas clinique numéro 2. Donc, c'est un homme de 67 ans qui est suivi dans le service pour une maladie d'Alzheimer prodromale, c'est-à-dire une maladie d'Alzheimer qui est débutante. Il n'a pas d'impact dans ses troubles cognitifs sur son autonomie, il est parfaitement autonome. Il a simplement des troubles amnésiques. Sa maladie d'Alzheimer est prouvée biologiquement par le LCR qui montre donc une diminution du peptide d'A-bêta-42, une augmentation des protéines taux et phosphotaux. Et donc, on lui propose de participer à l'étude de phase 3B4 qui s'appelle Envision qui teste l'aducanumab qui est un anticorps monoclonal anti-amyloïde versus placebo. Dans cette étude, il a une thème amyloïde qui est positive et on dose, ou plutôt, on détermine son génotypage à peau et il est Epsilon 4, Epsilon 4, ce qui peut expliquer qu'il ait débuté relativement tôt sa maladie d'Alzheimer sans avoir d'antécédents familiaux. Alors, dans cet essai, le patient est randomisé et il reçoit deux premières injections à un mois d'intervalle d'aducanumab versus placebo, le traitement 1 mg kg de injections. Puis, on passe au palier de 3 mg kg de injections et il est prévu dans le protocole une première IRM à la WIC 14 avant donc de pouvoir passer au palier de 6 mg puis ensuite le 10 mg, 10 mg étant le traitement qui est censé apporter une efficacité. Aux plus petites doses, le traitement est pas ou peu efficace. Il se trouve qu'à cette WIC 14, le patient est asymptomatique, son examen clinique est normal, il a donc son IRM qui est prévu dans le cadre du protocole et là, surprise, on observe un hypersignal qui est postérieur, occipital, qui prédomine à gauche mais qui est également à droite, qui vient au contact du cortex. Il n'en a pas qu'à cet endroit, il a également probablement une effusion sulcale frontale des deux côtés que l'on peut voir aussi un peu plus haut et sur les séquences T2 étoiles qui sont les séquences recommandées dans l'essai, on voit quelques micro-saignements et également une sidérose superficielle sur deux sillons séparés. Donc, c'est un patient qui a sous-traitement des lésions qui ressemblent aux lésions que l'on voit dans l'angiopathie amyloïde cérébrale inflammatoire mais que dans le cadre d'un essai thérapeutique on va appeler ARIA pour amyloïde related imaging abnormalities donc il y a des ARIA E qui sont eudémateuses et les ARIA H qui sont hémorragiques donc notre patient a un stade modéré au niveau de l'œdème qui est entre 5 et 10 centimètres au niveau de l'ARIA H il a des micro-hémorragies alors je ne vous l'ai pas toutes montrées mais il en a entre 5 et 10 et donc c'est un grade modéré et au niveau de la sidérose il a plusieurs localisations c'est également un grade modéré donc là on a les recommandations du protocole qui nous demandent d'interrompre le traitement à l'essai et de faire une surveillance clinique et d'imagerie en l'occurrence on n'a pas traité par corticoïde ce patient et il a eu une évolution voilà on le surveille encore mais enfin tout n'a pas régressé après deux mois mais l'œdème a quasiment disparu et bien sûr les lésions hémorragiques elles persistent donc voilà les 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 facteurs de risque d'aria ce que l'on sait c'est quand on est porteur d'un génotypage epsilon 4 et notamment si on est homozygote c'est vraiment un facteur de risque principal à la fois d'aria eudémateuse et d'aria hémorragique l'aria va dépendre également de la dose de l'anticorps monoclonal et vous voyez qu'on est un peu inquiet parce que là notre patient il est qu'aux petites doses ça se voit surtout au début des traitements donc là c'est le cas du patient ça va dépendre également du nombre de micro-saignements à l'inclusion et souvent les indications des essais des anticorps anti-monoclonaux dans la maladie d'Alzheimer c'est des sujets qui vont avoir moins de 4 micro-saignements avant au moment de la sur la baseline ça va dépendre également des propriétés pharmacodynamiques de l'anticorps et vous voyez que les 3 anticorps monoclonaux qui actuellement sont les plus développés et qui même pour certains ont des phases 3 qui sont terminées publiées vous voyez que pour le lécanemab on se retrouve avec 12,6% de sujets qui ont des arias ou 3% de symptomatiques dans le donanemab 24% qui ont des arias et dans l'aducanemab on monte jusqu'à plus de 40% dont la moitié de symptomatiques alors les hypothèses diagnostiques c'est que effectivement dans la maladie d'Alzheimer il y a comme vous le savez donc aussi des dépôts amyloïdes dans les vaisseaux on a un défaut de la clairance du peptide amyloïde et lorsque l'on met en route un traitement qui va aller contre les peptides amyloïdes on a une conjonction finalement de facteurs avec la diminution de la clairance un afflux de peptides amyloïdes vers le système péribasculaire qui va se saturer on a une paroi vasculaire qui est endommagée et on a une inflammation qui est associée et qui va entraîner donc cette effusion à la fois d'œdème et puis la possibilité de lésions hémorragiques alors quelles sont les perspectives dans le cadre des traitements d'immunothérapie anti amyloïde dans la maladie d'Alzheimer donc à l'heure actuelle la Ducanumab a reçu une approbation par la FDA pour être utilisée dans le soin courant donc ça fait maintenant un an et demi en revanche l'agence européenne du médicament n'a pas donné son feu vert pour l'utilisation de la Ducanumab en soins courants d'une part parce que les études ont été arrêtées avant leur fin et puis d'autre part en raison de l'importance des arias de la fréquence des arias alors c'est pas tout à fait la même chose pour le Lekanumab puisqu'on l'a dit il y a moins d'aria le Lekanumab a également reçu une approbation accélérée par la FDA en début d'année 2023 et le dossier est actuellement sur le bureau de l'agence européenne du médicament on attend la réponse pour la fin de l'année 2023 ensuite si elle était positive c'est au niveau national que l'agence du médicament se prononcera pour ou contre l'utilisation du Lekanumab dans le soin courant en France et au mieux on pourrait s'attendre à une réponse au premier trimestre 2024 donc c'est vraiment demain le Donanumab a montré également une efficacité comme le Lekanumab sur de nombreux critères à la fois cliniques et d'imagerie mais comme je vous l'ai dit aussi beaucoup d'effets secondaires donc la FDA a le dossier dans les mains on l'attend sa réponse donc les perspectives si on se remet au niveau national voilà sur la base des données de de Memento on voit en fait que on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait environ 300 000 personnes en France qui pourraient être une population cible potentielle des immunothérapies anti-amyloïdes vous voyez que la marge d'erreur est quand même assez importante donc si on applique la fréquence des arias symptomatiques on pourrait s'attendre voilà à un cas d'aria symptomatique dont des arias graves avec des hémorragies cérébrales et des cas de décès qui ont été rapportés donc il faut se préparer et pour se préparer la fédération des centres mémoire travaille à la fois sur les indications d'immunothérapie anti-amyloïdes et la gestion des arias donc actuellement voilà donc pour pour finir et pour résumer un petit peu les choses l'angiopathie amyloïde cérébrale c'est un facteur indépendant de troubles cognitifs avec essentiellement un profil disexécutivo-attentionnel donc vraiment pas le profil de la maladie d'Alzheimer en revanche la copathologie avec la maladie d'Alzheimer est extrêmement fréquente ça a des implications et c'est pour ça que c'est important de rechercher quand même cette pathologie dans le soin et également pour les essais ou en tout cas s'ils arrivaient sur le marché les traitements d'immunothérapie anti-amyloïdes il faut connaître ces formes inflammatoires qui sont soit spontanées relativement rares soit iatrogènes par le biais de l'immunothérapie anti-amyloïde voilà je vous remercie pour votre attention et bien merci infiniment Stéphanie c'est vraiment passionnant d'ailleurs on a beaucoup de messages de remerciements donc merci à vous aussi d'être présents on va peut-être poser deux trois questions parce qu'effectivement on est un petit peu en retard mais c'est normal c'est un sujet qui est très riche alors peut-être Stéphanie est-ce que l'amylose cérébrale de la maladie d'Alzheimer elle est la même que celle rencontrée dans l'angiopathie amyloïde cérébrale alors dans l'amylose dans l'amylose d'opathe liée ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on peut très bien avoir une angiopathie amyloïde seule on peut avoir une maladie d'Alzheimer seule et on peut avoir les deux et effectivement l'angiopathie amyloïde est plutôt liée à des dépôts à bêta 40 mais on peut avoir d'autres d'autres sous-types de peptides amyloïdes alors que la maladie d'Alzheimer sera plutôt associée aux dépôts à bêta 42 dans le bar en chine en tout cas Merci beaucoup et puis une autre question qui nous paraissait importante dans l'angiopathie amyloïde cérébrale du sujet jeune quelle pourrait être la place de l'artériographie cérébrale notamment dans les diagnostics différentiels peut-être pour Charlotte vous voudrez voir Alors oui il y a une place importante du diagnostic différentiel si on se met dans le cadre d'un patient qui a une hémorragie lobert ou dans le cadre d'un patient qui va avoir une hémorragie focale sous-arachnoïdienne on va discuter du dossier avec nos collègues neuroradiologues et alors je vais passer la parole au docteur Bouloui Oui je rejoins en fait finalement le diagnostic n'est pas fait quand on se pose la question de l'artériographie et c'est le contexte qui dicte la réalisation ou non de l'artériographie et donc c'est manifestation hémorragique superficielle chez un sujet jeune finalement pour que le patient remplisse ou en tout cas remplisse une partie des critères de Boston il faut avoir éliminé des causes concurrentes et on ne peut pas les éliminer sur le terme d'artériographie quand le sujet a moins de 50 ans en l'occurrence et puis il y a toujours une chose que alors s'il y a des internes lillois ils vont rigoler j'ai besoin de voir la maladie pour dire que c'est ça c'est à dire qu'avoir juste une hémorragie lober et même éventuellement 55 ans ce n'est pas suffisant pour dire j'ai une angiopathie amyloïde si je veux poser un diagnostic je dois voir la maladie et donc c'est voir la maladie pour une spécialiste de la sclérose en plaques c'est voir la maladie dans sa dissémination spatiale dans sa dissémination de nature de lésion parce que c'est une maladie qui a plein de natures de lésions différentes et aussi on peut se donner le temps de sa dissémination temporelle finalement donc pour pouvoir en parler il faut voir les marqueurs de la maladie alors peut-être une toute petite dernière question justement à propos du diagnostic parce que j'ai eu plusieurs questions sur ce sujet est-ce qu'on aurait un marqueur biologique sanguin par exemple ou au pire dans le LCR pour l'angipathie amyloïde cérébrale alors pour le moment on ne l'a pas les équipes néerlandaises travaillent énormément sur le sujet à Neiméron le problème aujourd'hui c'est que les marqueurs qu'on a qui sont des marqueurs amyloïdes lorsqu'ils arrivent dans le LCR ou même dans le sang c'est qu'on est probablement déjà dans une phase tardive de la maladie on arrive vraiment à la fin quand ça saigne c'est qu'on est vraiment dans le stade 4 il y avait ce petit schéma et donc les marqueurs qui seront sans doute intéressants dans l'avenir c'est des marqueurs de dysfonction vasculaire précoce de dépression corticale envahissante précoce d'anomalie de la pulsatilité ou d'anomalie de la clairance précoce je pense qu'on va plus aller vers ça plutôt qu'une prise de sang où je crois qu'on arrivera toujours trop tard mais vous voyez c'est passionnant alors si vous voulez travailler sur le sujet je suis sûre qu'à Tours ils embauchent moi à Lille je vous embauche aussi donc venez bon après vous pouvez aussi aller à Paris mais c'est moins drôle bon bah je vais peut-être changer de sujet alors je vais peut-être changer de domaine mais il va d'abord être temps de conclure un grand merci à tous les trois principalement à Stéphanie d'avoir élaboré ce merveilleux programme à vous tous pour votre enthousiasme mais surtout pour pour ces présentations très imagées je crois que c'était très apprécié Stéphanie est-ce que tu veux dire un petit mot moi j'aurais deux messages après non je enfin écoute je vraiment je remercie tout le monde d'être à la fois derrière son ordinateur et puis de nous écouter et puis les participants bien sûr voilà merci beaucoup j'ai pas de choses particulières merci en tout cas à vous c'était super et donc deux messages on a un petit peu déjà commencé mais pour vous j'ai mis le lien dans le chat pour le webinaire éthique sur le consentement dans la recherche en neurosciences je pense que c'est vraiment important et vous le voyez à la lumière de nos présentations donc n'hésitez pas à aller poursuivre votre soirée si vous le souhaitez encore avec la SFN et on va vous annonce le prochain webinaire on va repartir sur de l'inflammatoire cette fois-ci avec une thématique de neuromyélite optique ce sera mi-novembre on n'a pas encore exactement la date mais on vous communique ça dès qu'on a le programme bien fixé et bien très bonne soirée à tous et puis à dans deux mois pour le prochain webinaire bonne soirée bonne soirée et puis à tous Sous-titrage ST' 501